Salut à tous, c'est Shupsi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis content de vous retrouver, nous allons voir ensemble comment passer de Windows 10 à Windows 11 avec une puce TPM et le Secure Boot d'activer. Si vous ne le savez pas, Microsoft impose une configuration minimale pour Windows 11 avec entre autres la présence obligatoire d'une puce TPM 2.0 ainsi que le Secure Boot. On va juste vérifier que sur ma machine, le TPM est bien présent. Ici, vous tapez juste TPM dans la barre de recherche afin d'ouvrir les sécurités d'appareil. Et ici, on peut voir que le processeur de sécurité, appelé aussi le module de plateforme sécurisée TPM, est bien activé. Si je vais dans les détails, on peut voir que la version est en 2.0. Afin de voir si je peux passer sur Windows 11, il y a une application de Microsoft qui s'appelle le contrôle d'intégrité du PC. On va le lancer afin de voir si je peux installer Windows 11. Afin d'être sûr que je puisse faire la mise à jour, je vais faire vérifier maintenant. Et ici, on peut voir que le PC répond aux exigences Windows 11. Il y a donc plusieurs possibilités pour faire la migration. Il y a donc 3 possibilités. La première, c'est de passer par le Windows 11 installation assistant. Si on clique dessus, l'assistant va vérifier si le PC répond à la configuration système minimale. Et comme vous pouvez le voir, mon PC correspond bien, comme le logiciel de Microsoft l'a dit auparavant, à la configuration système minimale. Si vous faites accepter installer, il faut télécharger l'image ISO Windows 11 et faire la mise à jour. Pour mon cas, c'est un peu long. Du coup, je l'ai téléchargé auparavant. Ça, du coup, c'est la deuxième solution. C'est de télécharger l'ISO directement sur le site de Microsoft. Et la troisième solution, tout simplement, c'est de créer une image ISO sur une clé USB, par exemple. Et ensuite, de faire la mise à jour à partir de celle-ci. Ici, on va juste ouvrir l'ISO, lancer le setup. Je fais oui. A partir de là, on nous demande d'installer Windows 11. Ici, je vais juste modifier et faire pas maintenant. Enfin, comme ça, il ne va pas télécharger d'autres mises à jour, s'il y en a. Et je fais suivant. Ici, il va juste vérifier l'étape de la configuration minimale. A partir de là, on voit qu'il vient de préparer des éléments. Donc, ça veut dire que mon PC répond bien aux exigences. Comme d'habitude, un contrat de licence que vous devez accepter, sinon vous ne pouvez pas faire la mise à jour. A partir de là, l'assistant vous demande si vous souhaitez conserver vos fichiers personnels et applications. Si vous ne souhaitez pas, vous cliquez sur modifier. Et si vous venez choisir l'option que vous souhaitez. Soit conserver les fichiers personnels et les applications. Ou alors uniquement les fichiers personnels. Ou alors tout réinstaller. Moi, par exemple, je vais faire conserver les fichiers personnels et l'application. Je fais sûr. A partir de là, il vous demande si vous êtes vraiment prêt à installer. Vous pouvez bien évidemment revenir afin de modifier les éléments à conserver. Ou tout simplement faire précédent. Ou alors vous cliquez sur installer. Et là, la mise à jour se lance. Donc là, le PC vient de redémarrer. On peut voir déjà que le logo Windows a changé. Et que c'est le logo Windows 11 qui est apparu. Donc on peut voir ici qu'il va installer les mises à jour. Encore une fois, on va devoir attendre. Les mises à jour de Windows 10 à Windows 11 durent quand même pas mal de temps. Comme d'habitude, tout dépend de la configuration de votre ordinateur. Encore quelques instants avant de profiter de Windows 11. Et voilà, nous voici enfin sur le système d'exploitation, donc Windows 11. Donc vous pouvez retrouver tout simplement le menu démarrer, ainsi que la barre de recherche, les widgets, ainsi que Teams. Et le nouveau logo de l'explorateur de fichiers, ainsi que les nouvelles icônes des différents dossiers par défaut. Voilà pour cette migration de Windows 10 à Windows 11. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ainsi qu'un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. A très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Shupsi, terminé. Sous-titrage ST' 501